Résistance, forces armées, citoyennes, liberté, bonsoir. Alors moi je voudrais parler un petit peu de tous ceux qui prennent des engagements dans des fédérations, des associations, tout ça, qui essaient toujours de détourner les obligations qui les incombent. Et quand on leur met en face ce qui les incombe et qu'ils devraient faire, ils déposent plainte contre la personne qui comme moi le dit. Et ils essayent toujours de détourner les mots avec des affabulations contraires à ce qui a été dit. Je peux en parler en connaissance de cause, puisque j'ai été une fois déjà en garde à vue. Mais quand c'est comme ça, il ne faut pas être, il ne faut pas dire, je vais me mettre dans cette association, je vais faire ça, je vais faire ci. Il ne faut se mettre dans rien. Quand on s'engage dans quelque chose, il faut être sûr de pouvoir faire ce qui incombe la fédération ou l'association. Et non pas essayer de prendre des virages pour éviter. C'est comme tout. Dans la vie, on a des choses qui nous incombent, qu'on doit faire et on le fait. Certains essayent de le détourner, mais ils tombent le bec dans l'eau, un jour ou l'autre. Voilà. Donc, je pense que si vous regardez autour de vous, il y a pas mal de choses qui vous incombent. Et parmi ce qui vous incombent de faire, il y a d'écouter les adhérents. Parce que les adhérents sont des membres. Comme dirait un certain humoriste dans un de ses sketchs. Et ces membres adhérents, ils ont le droit de donner leur opinion et de faire en sorte que leur opinion soit prise en compte et que quelque chose soit fait. Je sais bien qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Non, parce que ça serait trop beau et trop facile. Mais sur le long terme, ça peut se faire. Voilà. Je pense que c'est pourtant pas compliqué à comprendre. Si moi, j'arrive à comprendre, si moi, j'arrive à voir les choses et à savoir ce qui risque d'arriver et ce qui va arriver, vous devriez être capable aussi d'en faire autant. Ou sinon, je vois pas pourquoi ça engager dans une fédération ou une association. Si ce n'est juste pour se faire briller, de dire moi, je suis un monsieur, je suis une dame, comprenez, je fais partie de l'association, de la fédération, truc machin chouette. Regardez, j'ai les galons, là. Non, c'est pas ça le sens. Le sens, c'est de faire. Pour ce don, on s'est engagé. Voilà. Je sais, c'est toujours moi qui ramène ma fraise. Parce que les gens n'ont pas le courage de leur parole. C'est ça qui est triste. Si les gens avaient le courage de leur parole, ils bougeraient un peu plus. Mais les gens ont perdu leur face. Ils n'osent plus regarder en face, les gens. Ah, pour parler dedans le dos, ils savent. Ça, il n'y a pas de souci. Pour après le dire de face, il n'y a plus personne. Vous pourrez même leur couper la main, ils diront qu'ils ne l'ont pas dit. Eh oui. Le monde est triste. Et moche. Bonne soirée.